Alors déjà, bonjour tout le monde. Donc je ne sais pas, je pense qu'il y a une très mauvaise connexion. Alors déjà, est-ce que vous arrivez à m'entendre ? Très bien. Donc s'il vous plaît, s'il y a un problème ou je n'arrive pas à m'entendre là, vous me dites parce que connexion made in bloody extraordinaire. Donc voilà. Alors déjà, je me présente, je suis docteure Hildes. Je suis enseignante en microbiologie et je suis responsable de modules pour cette année. Oui, alors déjà, j'aurais bien aimé que le premier cours se fasse en direct pour qu'on se voit, etc. Mais bon, c'est les circonstances qui veulent ça. Alors déjà, tout d'abord, je suis désolée pour le retard. Mais bon, vu que moi et docteure Douahi, on est assigné en unité de PCR, donc c'est un peu compliqué pour nous avec les horaires au HAD. Donc là, je vous fais le cours de l'unité PCR COVID. Mais bon, donc désolée du retard. Alors déjà, on va commencer aujourd'hui le premier cours de microbiologie. Alors déjà, c'est quoi la microbiologie ? Alors c'est un domaine des sciences appliquées qui a pour objet des micro-organismes. Donc plus spécifiquement, la microbiologie se consacre à l'identification et à l'organisation des micro-organismes, à l'étude de leur origine et de leur évolution. Donc c'est un peu, on va, pendant cette année, on va voir, comme derrière, c'est quoi les pathologies qu'elles vont causer chez l'être humain. Donc puisque vous faites pharmacie, donc automatiquement, vous, vous faites de la microbiologie en pathologie humaine, et pas en pathologie animale, pardon, ou bien en microbiologie des différentes, enfin des autres espèces, etc. Donc vous, c'est vraiment pathologie humaine. Alors on peut distinguer quatre disciplines. La bactériologie, qui est l'étude des bactéries, qu'on va voir cette année. La virologie, je pense que cette année, vous allez être très intéressés par la virologie avec tout ce qui se passe. Donc la virologie, ça va être à peu près vers la fin du deuxième, enfin, puisque c'est maintenant un système de semestre. Donc bon, en tous les cas, on va commencer vers avril. Voilà. La parasitologie, c'est l'étude des parasites, c'est le module de parasitologie que vous avez en cette année. Et la mycologie aussi, c'est le module de parasito. Donc là, en microbiome, on va voir surtout les bactéries. On va voir la structure, la physiologie, la génétique, la résistance aux antibiotiques. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle de la systématique. La systématique, ça veut dire qu'on va prendre bactérie par bactérie et étudier, les étudier, les pouvoirs pathogènes, etc. En virologie, ça va être la même chose. Premier cours, ça va être structure de virus, multiplication, traitement antiviral. Ensuite, ça va être catégorie de virus par catégorie de virus. Alors, un peu d'histoire. Donc, l'histoire de la microbiologie, elle a connu différentes étapes. Donc, ça a commencé par l'invention du microscope. Après, ils ont décrit des formes de vie microscopiques dans l'eau et dans la salive. Le mot bactérie apparaît pour la première fois avec le microbiologiste Gottfried. C'est ce mot de dérive du grec qui signifie « bâtonnets ». Parce qu'au début, ils savaient pas qu'ils étaient très bons. Après, les bactéries, ce n'est pas que des bâtonnets. En France et en Allemagne, au 19e siècle, Pasteur et Koch découvrent des microbes comme cause de maladies transmissibles et posent les bases de la méthode microbiologique. Donc, avant la découverte qu'il y a des micro-organismes, avant, il y avait les maladies. Il y avait la peste, il y avait la grippe, il y avait beaucoup de maladies. Mais c'était juste, on disait que les gens étaient malades. On savait venir ceux qui causaient ça. C'était quoi des micro-organismes ? C'était des... ...oxiques, c'était quoi ? Bref. En 1928, je pense que vous avez dû le voir en pharmaco, les Flemming découvrent le premier antibiotique qui est la pénicilline. Et ça, ça a été la découverte, je pense, majeure du siècle. Parce qu'avant, figurez-vous que les gens décédaient d'une simple angine, d'une bronchite, d'une infection urinaire. Alors que maintenant, ça n'existe pas. Enfin, pour le moment, parce qu'avec l'avènement des résistances aux antibiotiques, ça va être une autre histoire. Mais avant, vraiment, les infections les plus basiques causaient de très, très grandes... Enfin, un très grand taux de mortalité dans le monde. La découverte des antibiotiques a été un tournant dans la médecine. Parce que grâce à ça, maintenant, même vous avez... Les gens ne font plus de surinfection après les chirurgies. Les infections basiques, enfin, les infections égues et pas très graves, sont facilement très... Donc, en 1968, Murray dévise le monde vivant en deux règles. Celui des eukaryotes et celui des prokaryotes. Donc, les prokaryotes du grec pro sont des êtres unicellulaires, dit pourvus de noyaux et bordés d'une membrane. Et les cellules eukaryotes que vous avez vues jusqu'à maintenant, je pense, dans votre cursus, sont généralement de plus grande taille, avec un noyau bordé d'une membrane. Alors, en gros, c'est quoi la bactérie ? Les bactéries, enfin, les bactéries plutôt. Ce sont des organismes vivants unicellulaires et prokaryotes présents dans tous les milieux. Et vous allez voir ça dans le cours de la flore. Les bactéries sont vraiment présentes dans absolument tous les milieux. Dans le milieu extérieur, vous allez la voir dans les flores cutanées, dans la flore salivaire, dans la flore digérée. Vous avez même des bactéries à l'intérieur des yeux. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que les bactéries, il y en a partout. Donc, les gens qui sont un peu hypochondriaques, vous correctez. Alors, classification des bactéries. Alors, la nomenclature binomiale, en latin, la nomenclature bactérie vient selon l'origine, selon la personne qu'il a découverte. On ne pense pas très à l'origine de la culture, la géographie. la bactérie comme elle la vit. gleichen. Bon, bref, il faut vous rappeler que c'est exactement le même principe qu'un bio-végétal. C'est vraiment les bactéries, elles sont nommées selon des critères, enfin, les gens qui l'ont, 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 qui l'ont. Donc l'application des bactéries, elle est en fonction de leur cadre bactéristique. Donc les espèces de bactéries en famille, on prend le exemple de colis, et j'ai réussi pour retenir des branchements en classe, etc. Chez nous, le plus important c'est la famille. Et la famille, c'est la très grande famille. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple de... Ah, pardon, on me dit... Je recommence là. Sous-titrage FR ? Alors, j'ai essayé de changer de classe, bon... Est-ce que c'est... Est-ce que vous arrivez à m'entendre maintenant ? Ah, parfait. Ok, donc on reprend. Très bien. Alors, je vous disais, une bactérie, c'est un peu le même principe qu'un nom-prénom. Enfin, je parle de genre et de l'espèce. Genre, bon... Le genre, c'est le nom, si vous voulez, et l'espèce, c'est le nom et prénom. Voilà. Donc, par exemple, je vais prendre la famille des entérobactériacées. C'est une famille qui comprend vraiment beaucoup, beaucoup de bactéries. Par exemple, Echerchia coli, ou bien Proteus mirabilis, ou bien Enterobacter cloacus. Si vous voulez, c'est différentes espèces, mais qui font partie de la même famille, parce qu'elles se ressemblent énormément d'un point morphologique, d'un point physiologique, etc. Alors, on va passer tout ça. Alors, la classification, elle peut donc être selon soit la morphologie... Je n'avais pas les diapos. Voilà. Je vais reprendre aussi l'enregistrement. C'est bon, alors... C'est bon, maintenant ? Alors... On va être simple pour cette année. Alors, la classification, elle peut donc être selon soit la morphologie, morphologie protozoaire, bactéries, soit la coloration. Alors, le principe de coloration, il est extrêmement important. Vous allez le voir cette année dans presque tous les modules. En bactériaux, nous utilisons surtout la coloration de gramme et le zylnelsen. Le gramme, c'est pour les bactéries habituelles. Le zylnelsen, c'est surtout pour tout ce qui est tuberculose. Enfin, les bacilles responsables de tuberculose. La biochimie, les réactions biochimiques aussi, on les utilise pour identifier les bactéries. Et bien sûr, les principes de biologie moléculaire. Alors, la biologie moléculaire, cette année, elle a pris plus d'importance que toutes les années précédentes. Vous avez dû le voir. La PCR, etc. La PCR, jusqu'à... Enfin, et depuis toujours, c'est une technique. Ce n'est pas, contrairement à ce que tout le monde croit, la PCR, ce n'est pas que pour le COVID. La PCR, c'est une technique de biologie moléculaire qui vous sert à amplifier ou à multiplier un morceau d'ADN ou d'ARN et après à identifier, etc. Donc, la biologie moléculaire, la PCR, encore une fois, elle peut être utilisée pour l'identification ou encore pour la détection d'une bactérie ou bien d'un groupe de bactéries lors d'une infection ou bien de recherche, etc. Alors, les bactéries, elles sont dans le monde des bactéries, elles sont extrêmement différentes les unes des autres. Vous allez trouver une différence de la taille. Vous avez les plus petites bactéries, elles ont une taille de 0,1 à 0,2 micromètre. Chlamydia, par exemple, Chlamydia trachomatis. Alors, Chlamydia trachomatis, elle est considérée comme une des bactéries les plus petites dans le monde bactérien parce que, en plus, vous allez le voir dans ce qu'on va faire la systématique. C'est une bactérie qui est intracellulaire, tellement elle est petite qu'elle arrive même à se faufiler à l'intérieur des cellules. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Sinon, vous avez des bactéries qui sont géantes. Elles sont visibles même à l'œil nu. Enfin, géantes, je veux dire visibles à l'œil nu par rapport aux autres bactéries. Alors, mais généralement, les bactéries qui sont de très grosse taille, elles sont surtout, enfin, vous les trouvez surtout dans la nature. Elles sont très, très rarement responsables en pathologie humaine. Alors, les bactéries, elles peuvent différer aussi selon la forme. Vous allez avoir, par exemple, les coccyes comme le staphylococque. Comme vous le voyez, c'est une forme arrondie. C'est ce qu'on appelle des coccyes. Et d'où, je ne sais pas si vous avez entendu déjà le terme coccyes, grains positifs ou bacilles, grains négatifs, etc. Donc, ça, les coccyes, ce sont, si vous voulez, comme des petites billes que vous allez voir lorsqu'on va enfin faire les tépés. Elles jouent un peu comme une forme arrondie. Voilà. Alors, ensuite, vous avez les bacilles. Par exemple, les chéachiacolis. Elles sont de forme bacillaire. Vous pouvez avoir un coco bacille. Comme la cinétobacter bomanie. Il n'est ni cocoïde, ni bacillaire. Bon, sur la photo, il est un peu cocoïde, mais vous allez voir dans les grammes, etc. Ce n'est pas une forme fixe. Parfois, il peut être cocoïde, parfois bacillaire, etc. Vous avez aussi la forme. C'est l'allocuadratum. Bon, c'est un des, vous ne le trouvez jamais en pathologie humaine. C'est vraiment une bactérie de l'environnement. Vous avez les formes fusiformes. Les incurvées, le fameux vibrio choléré. C'est le bacille qui est responsable de choléra. Vous avez le trépolyma palidum, qui est un peu la forme de pâte, mais ce n'est pas des pâtes. Alors, le trépolyma palidum, il est responsable de la syphilis. Voilà. Vous avez le borrelia burdofiri, qui est responsable de la maladie de Lyme. Donc, comme vous voyez, vraiment, les formes, elles diffèrent. Et c'est pour ça que, lorsqu'on rassemble des bactéries, on les rassemble selon la forme, la coloration, l'étude biochimique. Mais vraiment, elles diffèrent comme possible. Mais heureusement qu'elles diffèrent parce que ça nous permet d'identifier. C'est grâce à ces caractéristiques qu'on arrive à identifier dans un laboratoire les différentes bactéries. Vous avez aussi le mode d'assemblage. Vous pouvez avoir des bactéries qui sont rassemblées en amas, comme les coccy en amas de staphylocoques. Vous pouvez avoir des diplocoques, comme le cas de Neisseria meningicidis. Ce sont des coccy, mais qui sont rassemblées en deux. On dit qu'elles sont rassemblées en grains de café. Vous pouvez avoir les tétrades, ce sont quatre coccy. Vous avez les chaînettes, ce sont des coccy en chaîne, c'est les streptococques. Les dibacilles, les streptobacilles, etc. Donc ça, vraiment, ça diffère d'un germe à un autre. Alors, les données, comment maintenant on classifie ? Si par exemple, on trouve une nouvelle bactérie, comment on va faire pour la classifier parmi telle ou telle espèce ou famille ? Alors, contrairement à ce qu'on croit, les bactéries, on en découvre tous les jours. Avec le fameux professeur Raoul, dont tout le monde parle, il a découvert, je ne sais plus combien d'espèces de bactéries, chaque année, il en sort de nouvelles. Parce qu'à chaque fois, vous avez de nouvelles espèces qui apparaissent, enfin, qui sont identifiées. Et ces dernières années, enfin, on trouve de plus en plus que certaines pathologies qui n'étaient pas encore documentées, si vous voulez, vous trouvez qu'il y a telle ou telle bactérie nouvelle qui n'était pas du tout recherchée et responsable de cette pathologie. Je vous prends l'exemple classique, par exemple, l'ulcère gastro-déodénale. Jusqu'à il y a 20 ou 30 ans, on croyait que c'était juste dû au stress. Après, ils ont découvert que c'était dû à une bactérie qui se multipliait à l'intérieur de l'estomac, dans un pH acide, ce qui est pour eux, à l'époque, c'était impensable. Le pH de l'estomac, il est à 1. C'est l'icobactère pylori. Maintenant, les ulcères gastriques, ils sont traités avec des antibiotiques, tout simplement. Donc, tout ça pour dire, tous les jours, vous avez de nouvelles bactéries qui sont identifiées ou encore de nouveaux virus, comme on a l'âme, qui sont identifiés. Donc, les données importantes pour la classification bactérienne et le pourcentage GC, si vous vous rappelez, les bases azotées, donc ATCG, ou la ATGC, voilà. C'est le pourcentage de GC dans un ADN, mais ça, c'était l'ancienne technique. Maintenant, c'est vraiment de la biomole. Quand on a une nouvelle espèce qui apparaît, la biologie moléculaire, elle vous donne la réponse en 4 heures. Si vous avez assisté à ça cette année avec l'apparition du COVID, donc le COVID, c'était au début, c'était un virus bizarre qui est apparu en Chine. Il ne l'avait pas encore identifié. Et puis, en une semaine, il l'avait déjà classé coronavirus avec la famille des coronavirus, enfin, il y a plein, plein d'autres espèces. Donc, ça, c'était grâce vraiment à la biologie moléculaire. Ça a permis de classer le virus, de l'identifier, mais bon, voilà. Alors, le cours, c'était un très petit cours. C'était surtout pour... Généralement, je fais le cours pour ce cours. Je le laisse en premier pour faire connaissance avec les étudiants, mais là, ça ne va pas être... Voilà, c'est pour ça qu'il est très court. Si vous avez des questions, la date Teams, il est pas mal. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer quand vous voulez. Mais j'irai pour être le cours pour toute l'année. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je ne sais pas si le docteur Dehri vous l'a dit. Enfin, vous a envoyé le nouveau programme. On a changé un peu le cours de micro-bio du mercredi. Mercredi, il est passé un mardi à 9h. Parce que tout simplement, ce n'était pas possible avec la PCR Covid. Donc, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Votre délégué a mon numéro de téléphone s'il y a un problème. Voilà. Bon courage et j'espère vous voir un jour. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada